J'ai connu des corbeaux dans des affaires de famille. Chaque fois, il y avait une esthèse de rancœur, il y avait une sorte de revanche à prendre sur la vie. On ne comprend pas pourquoi cette hypothèse fait son chemin. Derrière le petit juge Lambert d'Epinel, nous avons le grand juge Simon qui s'empare de ce dossier. C'est-à-dire qu'il a la faculté d'écrire dans plusieurs jours. L'affaire Grégory ne nous a rien rapporté du tout. Rien, rien du tout, que des ennuis. Elle est la femme la plus détestée de France. Comme les choses commencent à bouger, comme on commence à sentir vaciller les accusations contre Bernard Laroche, le juge va déclarer que les gendarmes l'ont trahi. Et puis arrive à ce moment-là la rumeur qui s'amplifie. Tout un travail médiatique commence à préparer une hypothèse de rechange. Qui arrive jusqu'aux oreilles de Lambert, relayée par d'autres personnes, faisant partie de la stratégie de défense des avocats de Bernard Laroche. Terrible hypothèse. Qui dit, c'est pas Bernard Laroche le coupable, puisque, la rumeur le dit, c'est la mère qui est coupable de l'assassinat de son fils. Ça serait la mère, Christine Villemin, qui aurait assassiné son propre fils. On a eu des doutes sur la possibilité d'enlever un enfant sur un terrain à découvert. Et là, on voit que tout bascule. Hypothèse qui dérange le cœur et l'esprit. Cette femme n'a jamais eu de comportement psychiatrique, elle n'a jamais eu d'hostilité à l'égard de son gamin, elle n'a jamais eu de conflit avec son mari. Petit à petit, il y a toute l'enquête, et puis tous les médias aussi qui vont accompagner, et puis la police derrière, qui vont s'orienter sur cette piste bien plus intéressante médiatiquement. On ne comprend pas pourquoi cette hypothèse fait son chemin dans les méandres médiatiques, mais malheureusement, au moment où Bernard Laroche est libéré, sa libération libère en quelque sorte en même temps les accusations contre Christine Villemin. Et on se retrouve à un moment dans une situation un petit peu bizarre, où nous autres gendarmes, nous sommes toujours saisis du dossier, officiellement chargés de continuer nos recherches, mais d'une part n'ayant plus d'instructions de la part du juge, qui n'a plus vraiment confiance en nous, qui s'oriente vers d'autres voies, qui refuse même que l'on fasse certaines vérifications, que l'on creuse sur certaines pistes qui ne l'intéressent plus. Et nous sommes, par ailleurs, nous sommes devenus des gens soupçonnés. C'est-à-dire qu'il y a toute une campagne qui se développe contre nous et on en arrive à passer de l'autre côté de la ligne judiciaire, à devenir des gens faisant l'objet de plaintes pour dénaturer, pour dévaloriser tout notre travail. Du même coup, les gendarmes, qui eux croient en l'hypothèse de la culpabilité de Bernard Laroche, sont dessaisis du dossier au profit de la police judiciaire qui fait son entrée fracassante dans l'affaire sous la direction d'un commissaire de police dont on reparlera. Maître Garraud, qui est aujourd'hui décédé, et qui était Henri-René Garraud, est un avocat d'assises redoutable, c'est un pénaliste redoutable, lui demande le dessaisissement des gendarmes et le jeu d'instruction désigne le SRPJ. Lui, il était l'avocat des policiers d'un syndicat de police. Donc, pour lui, ce qu'il voulait, c'est que l'affaire soit donnée au SRPJ de Nancy. On a dit souvent que c'était les avocats, que c'était moi qui avais demandé le dessaisissement des gendarmes. Pas du tout. Il faut comprendre la dérive qui se produit à ce moment-là, c'est qu'il y a une alliance, une conjuration entre trois parties qui ne doivent pas être ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre un journaliste, un avocat. Jusque-là, ça peut paraître normal. Jean-Michel Bézina, je ne le connaissais pas avant le 16 octobre 1984. On le connaissait comme ça, sans plus. Si, on le... Je ne sais pas. Mais avec une troisième personne qui est astreinte au secret de l'enquête et de l'instruction, c'est le policier qui est responsable de l'enquête. Vous connaissez depuis longtemps, sur d'autres affaires. Je ne connaissais pas le commissaire Corazi. On a le droit quand même d'être ami d'un policier. Le commissaire Corazi, directeur de SRPJ, c'est la première fois que je le rencontrais lorsqu'il a été saisi de cette enquête. Début novembre, on est allé avec Jacques Corazi, qui n'était pas du tout, comment dire, saisi de l'affaire, Jean-Michel et moi, sur les hauts de l'éponge. La discussion n'a porté uniquement sur la possibilité que quelqu'un de l'extérieur puisse venir enlever l'enfant à cet endroit-là, à 17h, 7 octobre 1984, plein soleil, des gens qui circulent, etc. Et c'est ce policier lui-même qui avoue, dans un livre qu'il a écrit sur l'affaire Grégory, qu'il scelle une alliance avec les deux autres parties. On était du même avis. La presse n'est pas là pour faire la carrière d'un policier. Pour tirer le char de la justice qui est un petit peu embourbé, dans le sens de la voix Christine Coupal. C'est vraiment d'une naïveté, de l'infantilisme, de la part de Sesma et de la Cour. Donc il y a à la fois une stratégie de la défense, une conjuration médiatique et une orientation judiciaire qui trouvent là leurs intérêts. C'est comme l'histoire que Jean-Michel serait allé dans le bureau de Lambert, peu avant l'inculpation de Christine Villemin, et qu'il lui aurait dit, alors tu l'inculpes quand, cette salope ? Mais je suis désolée, mais c'est faux. Cette scène a peut-être existé, mais ce n'est pas Jean-Michel. Et qui font que l'affaire dérive et que l'affaire Grégory devient à un moment ce qu'il est, c'est-à-dire cet impasse dans lequel elle s'engage sur la thèse de Christine Villemin, donc la mère coupable. La libération de Bernard Laroche, alors que dans l'esprit des Villemin, c'est lui le coupable, alors que personne ne les en dissuade, cette mise en liberté vient fracasser l'esprit des époux Villemin, et plus particulièrement l'esprit du père qui avait fait serment sur la tombe de son fils de le venger. Il se sent complètement perdu, il n'est certainement pas assez aidé, pas assez conseillé, et à un moment, il décide de se venger, de se faire justice lui-même. Une première fois déjà, le papa de Grégory avait failli passer à l'acte. Je pense que c'était quelque chose qu'il avait en tête depuis très longtemps. Mais un journaliste, Jean Caire, qui a joué un rôle dans la préparation mentale, même s'il l'a fait involontairement, du papa du petit Grégory, ce jour-là l'avait empêché de passer à l'acte. On voit qu'il y a une collusion de faits qui n'a qu'un objectif, de mettre la pression sur Christine Villemin pour qu'elle craque, et sur le juge Lambert pour qu'il aille au fond de cette piste vers l'inculpation et les assises de Christine Villemin. Les avocats ont pu, à l'époque, se servir eux-mêmes, pour leur propre défense, de l'inexpérience du juge, pour le manipuler, en quelque sorte, et pour arriver à leur fin, ils n'ont pas hésité, peut-être, non pas à le menacer, on ne menace pas à un juge impunément, ce n'est pas possible, non pas à le menacer, mais à le conseiller fortement, en quelque sorte, dans le sens qui était le leur. Demander à Gilbert Collard comment il fait dans un dossier pour donner des informations à la presse. Et je pense qu'ils y sont parvenus. Il a le sentiment que les enquêteurs ont trouvé le coupable, mais que c'est sa femme qui devient suspecte. Il voit bien que les soupçons commencent à se porter sur sa femme, qui est enceinte, qui est à l'hôpital à ce moment-là. Le 25 mars 1985, le juge d'instruction a notifié à Bernard Laroche et aux parents de la victime, Grégory Villemin, les premières expertises d'écriture régulières, celles de M. Buquet et de Mme de Ricci. Ces premières expertises régulières mettaient hors de cause Bernard Laroche et malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on le verra, disaient que le corbeau était, les lettres avaient été écrites par Christine Villemin. C'est possible parce que c'est quelque chose de très délicat et fragile, l'expertise en écriture dans le domaine des lettres anonymes. Quand Jean-Michel en parle à RTL, on le laissait, ça fait l'objet de plusieurs émissions, radio et écriture dans les journaux. Il a le sentiment que c'est une injustice. Il n'a plus confiance en la justice. Si Jean-Marie Villemin va assassiner Bernard Laroche, je l'ai expliqué aux assises en 1993, c'est qu'il va tuer ses doutes ce jour-là. De Salsam lui ressasse que c'est horrible, insupportable qu'on ait libéré Bernard Laroche. Il y a une époque, on m'accusait d'être son directeur de conscience. Il y a des gens, certains avocats, ça fait partie de leur stratégie. Et les gendarmes de l'époque, c'est sûr, les écoutes téléphoniques, viennent le conforter. Relayés par certains médias, ça faisait partie également de cette conjuration que j'évoquais tout à l'heure. Jean-Michel Bézina, qui à l'époque était le correspondant rédacteur en chef adjoint de RTL, première radio de France, qui écrivait différents articles dans différents journaux, avait une force importante. Il est bien évident que lorsqu'il nous demandait des interviews ou des renseignements, si c'était l'intérêt de nos clients, on les donnait. On m'accusait donc de l'avoir poussé à commettre ce meurtre, moi et puis les gendarmes aussi qui l'ont vu. Des écoutes téléphoniques produites dans le dossier de l'assassinat Bernard Laroche montrent que peu de temps avant d'aller tuer Bernard Laroche, Jean-Marie Villemin va à la gendarmerie, à des entretiens avec les gendarmes, dont le capitaine Sesma, et sur l'écoute téléphonique, on voit que le capitaine Sesma ne cesse de remonter. de remonter Jean-Marie Villemin. Un jour, Jean-Marie Villemin m'appelle pour me dire que j'ai failli faire une connerie, j'ai failli buter Bernard Laroche, textuellement. Moi, je lui parle, je lui dis que ce serait vraiment la pire des bêtises à faire, puisque ça n'aiderait pas à résoudre l'assassinat de son fils. En lui disant que c'est l'écoute téléphonique, en lui disant que, selon lui, il y a d'autres choses contre Bernard Laroche. Quand il me parle, moi, j'ai le sentiment que cette envie, cette pulsion, puisqu'il m'en parle, est évacuée. Le pire va se produire le 29 mars 1985. Il prend son fusil. Avec son arme à la main, il le retrouve. Les deux cousins, à un moment donné, sont face à force. Jean-Marie met son fusil en joue. Bernard se met les mains et les bras devant le visage, comme pour se protéger. Et là, il se parle. Il se parle, il s'explique. Celui qui porte l'arme, s'il parle à l'autre, n'a pas forcément l'idée de le tuer comme ça, brutalement, puisqu'il est à la recherche à travers les quelques mots d'explication de quelque chose qui pourrait détourner l'arme qu'il tient. Sinon, il ne parlerait pas. Il discute de l'affaire. Le père du petit Grégory accuse Laroche. Il lui parle des expertises. Il évoque les charges qui pèsent contre lui. Et Laroche se défend, mais il se défend avec une espèce de pointe d'ironie. et c'est probablement, même très certainement, le sentiment que l'autre se fout de sa gueule dans les explications qu'il donne. Il appuiera sur la queue de détente et que le coup de feu partira. En éliminant Laroche, eh bien, finalement, il casse tout le dossier et il complique énormément les faits pour la recherche de la vraie vérité. Ce jour-là, le papa de Grégory, parce qu'à mon avis, il n'est au moment où il tue Bernard Laroche que le papa de Grégory, c'est-à-dire un père qui ne peut même pas voir sa victime tellement il a les yeux pleins de cauchemars, pleins de pleurs, pleins de chagrins. Ce jour-là, le papa du petit Grégory tue Bernard Laroche. Et j'ai envie de dire que dans ce coup de feu, il y a la complicité de beaucoup de coups de feu médiatiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501